Salut Youtube, comment tu vas frérot, comment tu vas serrer ? Bah écoute, maintenant que moi ça va gigabien parce que justement on a eu l'annonce qu'en fait on va avoir l'event de rune plus 6 c'est probablement le meilleur event qu'on puisse avoir chaque année et en général on l'a deux fois maintenant on l'a réussi au 8ème anniversaire donc dans environ 6 mois on va dire enfin un peu moins, genre 4-5 mois on va dire et en gros on peut crafter une rune je pense que c'est une seule il me semble qu'il n'y en a qu'une seule à craft je pense qu'à l'event anniversaire on pourra en craft 2 mais là je pense qu'il n'y en a qu'une seule et du coup il faut vraiment passer par quelques étapes assez clés à savoir ne pas se presser je pense que ça c'est le premier super bon conseil que je peux donner c'est ne pas se presser tout simplement j'espère qu'on en aura deux mais évidemment évidemment c'est pas très grave si on en a qu'une c'est toujours bien c'est toujours très très cool au moins c'est mieux que ne pas l'avoir du tout mais du coup vraiment ne pas se presser vraiment attendez jusqu'à la fin de l'event pour avoir la rune la plus parfaite possible évitez les runes 1-3-5 parce que les 2-4-6 sont beaucoup plus difficiles à avoir parce que forcément il y a plusieurs sub enfin il y a plusieurs main stats différentes donc tu peux avoir hache pour cent défense pour cent et puis tu peux évidemment aussi avoir du flat et donc forcément c'est plus difficile d'avoir la stat que tu veux au bon endroit etc alors que le 1-3-5 c'est toujours le même flat donc évidemment tu auras plus facile à dropper des bonnes 1-3-5 en donjon directement par contre les autres 2-4-6 c'est vraiment pas à négliger moi ça ne tient qu'à moi c'est personnel mais si j'étais encore un petit peu early mid même début de late game je ferais quand même une slot 4 ou 6 pourquoi ? parce qu'en fait on peut déjà la monter plus 6 cette rune donc c'est à dire qu'on peut déjà l'avoir à 18 de speed potentiellement donc déjà dans un premier temps vous allez chercher le plus de stats possible vous n'allez pas spécialement chercher la perfection vous n'aurez pas spécialement 8% attaque, 8% HP, 8% défense, 6 de speed c'est pas toujours le cas mais honnêtement vous pouvez peut-être tomber là-dessus ou à 1 ou 2% près essayez vraiment d'avoir le 6 de speed c'est quand même assez important ensuite vous la faites roll plus 6 donc à 18 de speed vous n'allez pas commencer à la sortir à 16, à 17 en vous disant le 18 il est trop dur à voir je vais sortir à 17 essayez vraiment d'aller jusqu'au bout de l'event parce que vous avez honnêtement regardez vous aurez, je ne sais pas s'ils le disent mais à mon avis vous aurez un mois environ attendez c'est ça environ un mois pour le faire donc je pense qu'il n'y en a qu'une parce qu'en général c'est limite 2 mois dès qu'il y en a 2 donc un mois pour le faire ces 30 jours c'est franchement prenez votre temps c'est vraiment vraiment important d'avoir une rune vraiment parfaite potentiellement parce que c'est là où vraiment vous avez le plus de chances d'avoir un quadroll donc si vous avez un quadroll un peu dégueu qui a, enfin un peu dégueu imaginons que vous ayez sorti une rune à plus 15 et qu'en fait vous ayez plus 6 plus 6 derrière vous avez un quadroll et en fait vous aurez pu avoir 32 speed alors que là vous aurez 27 de speed c'est un petit peu dommage je trouve donc prenez un petit peu votre temps donc récapitulatif 1,3,5 évité sauf exception vraiment grosse grosse exception c'est à dire que vous n'avez aucune slot 5 et vraiment c'est difficile d'avoir une bonne slot 5 bien efficiente et tout donc moi c'est une chose que j'ai déjà faite la slot 5 parce que c'est pas le plus facile à avoir forcément vu que vous pouvez avoir attaque pour cent, défense pour cent, HP pour cent et speed sur la même rune alors qu'en slot 1 il n'y a pas la défense et en slot 3 il n'y a pas l'attaque donc c'est un peu plus facile d'avoir les bonnes stats et du coup moi ça m'est déjà arrivé de faire une slot 5 mais en général on déconseille c'est parce que vraiment il m'en fallait une de ouf ensuite slot 2,4,6 du coup et dans le 2,4,6 moi je déconseille un peu le speed en slot 2 même si en late game c'est vraiment super fort mais en mid early late game etc c'est quand même mieux d'avoir beaucoup plus de speed et en slot 2 forcément si la main stat c'est speed c'est le genre d'event où vous snipez les quadrolls donc c'est un petit peu dommage mais ça se fait en late game en late game quand vous avez assez de speed ou quand vous savez que vous avez un gameplay assez bruiseur ça peut se faire de faire de la speed en 2 parce que les speed en 2 efficient c'est vraiment pas facile à trouver c'est aussi dur à trouver qu'une crit d'image efficient par exemple tout simplement et c'est super important parce que les speed en 2 il y a beaucoup 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 de monstres dans votre box qui vont jouer ça alors que les crit d'image en 4 par exemple forcément il y aura un petit peu moins de monstres dans votre box ça dépend un petit peu de votre box si vous jouez knocker etc mais je vous conseille vraiment de partir sur du 4-6 si vraiment on repart sous les exceptions si dans votre compte slot 5 vous en avez besoin slot 2 vous en avez besoin speed etc vous en avez vraiment aucune allez-y mais dans les priorités on va dire si vous n'avez pas trop quoi faire pour moi c'est la 4 et la 6 et dans la 4 et la 6 en général les gens font de HP% en slot 4 HP% en slot 6 crit trade ou crit d'image en slot 4 maintenant ça se fait beaucoup surtout crit d'image avant mais maintenant crit trade c'est vraiment bien 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 revenu grâce aux oracles et grâce à des monstres comme Verdehyl grâce à des monstres comme les supports un peu offensifs qu'on ne peut pas trop mettre en crit d'image parce qu'ils sont trop rapides et donc le crit trade a beaucoup beaucoup d'intérêt à ce moment là attaque pour 100 en slot 4 je déconseille vraiment défense pour 100 évidemment aussi slot 6 comme c'est un slot où vous pourrez potentiellement viser le quad roll honnêtement accuracy slot 6 c'est pas dégueulasse parce qu'il y a beaucoup de monstres en violent qui peuvent utiliser ça même en wheel même en swift potentiellement ça dépend un petit peu du set que vous allez faire mais accuracy slot 6 c'est vraiment pas déconnant pour moi sinon hache pour 100 attaque pour 100 c'est toujours des très très bonnes options évidemment ça dépend un petit peu de votre box honnêtement ce que je conseille aussi c'est vraiment d'aller dans votre box imaginons vous allez en RTA vous regardez vos premiers runages et vous regardez un petit peu vos faiblesses par exemple moi je sais que là c'est la spéciale ligue mais je sais qu'elle m'est violent je sais que déjà j'ai un gameplay assez cleave CC dans la méta normale et en fait quand on regarde mes violents j'en ai une qui est vraiment cool et après c'est du c'est du bleu tu vois c'est du bon ça c'est une légendaire mais c'est une légendaire qui est un peu bleue parce qu'elle a 17 de speed c'est comme une bleue et ici bon il y a un proc en flat HP et à mon avis il y a un proc qui était passé ici que j'ai soit j'ai rejammé ça ça c'est une 17 sur 24 mais voilà elles sont pas elles sont pas dingues mes slots 6 accuracies et comme je joue cleave CC je joue beaucoup de potentiel accuracies en slot 6 ce qui fait que c'est potentiellement un des choix que moi je vais choisir ça aurait pu être en wheel ça aurait pu être en swift ça dépend un petit peu de votre compte si vous savez que votre compte vous jouez que du swift ça sert à rien d'aller faire du violent forcément le wheel ça peut être une option parce que le wheel ce qui est cool c'est que même si vous jouez tout en swift le swift wheel c'est envisageable déjà parce que le wheel c'est un 9-7 et en plus si potentiellement vous transitionnez sur du browser vous aurez des wheels pour le violent wheel si vous avez des disperts 7 vous avez des wheels pour le disperts violent enfin le disperts wheel pardon donc le wheel pour moi quand vous avez un peu moins d'idées par rapport à quel set faire pour moi c'est très polyvalent parce que ça va un peu avec tous les sets tous les gros sets sinon le violent et si vraiment vous savez l'orientation de votre compte vous savez que jouez full swift et que par exemple votre slot 4 en swift il est dégueulasse ou votre slot 6 en swift il est dégueulasse bah allez-y honnêtement allez-y ça coûte rien entre guillemets enfin si ça coûte un event mais honnêtement si vous savez que c'est l'orientation de votre compte que vous avez des light and dark pour jouer ça etc par exemple une gianna bah allez-y honnêtement réfléchissez même pas si c'est vraiment le slot qui vous manque allez-y moi je sais que par exemple en crit damage je suis vraiment bien en violent je suis bien en will mon swift j'ai des aussi il faut regarder un petit peu par rapport à ses réapps potentiels à savoir que moi par exemple si vraiment j'ai envie d'une slot 6 une bonne slot 6 bah je sais que j'ai des réapps potentiels j'ai des runes légendaires avec innate et je peux me dire bah si vraiment il m'en faut une au pire je peux aller chercher vous voyez j'ai quelques légendaires avec de l'inette donc je peux toujours aller chercher peut-être un petit bon proc sur une slot 4 avec des réapps avec des pierres des révélations là où par exemple je sais pas imaginons en crit rate voilà crit rate par exemple j'en ai j'en ai une qui est vraiment cool mais après en will c'est un petit peu c'est un petit peu désertique sachant que ça c'est pas une légendaire je pourrais pas la réévaluer ça c'est une légendaire mais elle a pas d'inette du coup c'est un peu difficile aller chercher beaucoup de speed et du coup tu peux toujours très bien te dire bon bah à ce moment là bah comme j'ai pas de quoi réévaluer en slot 4 j'ai besoin de crit rate en slot 4 évidemment parce qu'il faut en avoir besoin sinon ça a beaucoup moins d'intérêt mais si j'en ai vraiment besoin j'en ai pas à réévaluer c'est difficile à dropper parce que c'est du quad roll ou gros triple roll speed bah là c'est votre chance de l'avoir parce que vous partirez de 10 de speed et un seul proc même si c'est minimum vous êtes déjà à 22 imaginez un gros proc vous êtes à 23-24 et si c'est un quad roll bah vous êtes refait votre compte il change complètement parce que vous partez d'un slot où vous êtes un peu faible et d'un coup c'est la meilleure une de votre compte tu vois donc honnêtement regardez bien par rapport à votre box ensuite évitez un 3-5 ensuite évitez slot 2 speed parce que vous allez chercher les gros triple roll et quad roll speed sauf exception encore une fois évidemment si vraiment c'est le manque sur votre compte je répète mais souvent en fait c'est un event où c'est un peu frustrant parce que souvent il y a des gens qui sortent leur rune après 2-3 jours et tu vois que la rune elle fait un quad roll potentiellement un quad roll à 26 avec des stats de merde à côté et t'es là mais c'est tellement dommage c'est tellement dommage s'il avait attendu quelques jours en plus s'il avait droppé quelques bonnes stats dessus en plus s'il avait attendu d'avoir 6 de speed de base ensuite 18 de speed bah il revient un quad roll à 30 speed avec des bonnes stats à côté et pour le même prix parce que c'est juste de la patience en fait parce que souvent les gens ont envie de sortir leur rune la tester directement potentiellement avoir une petite upgrade mais vous l'aurez votre upgrade ne vous inquiétez pas il vous l'aurait encore mieux si vous patientez et vous aurez plus de chances que la rune soit belle parce que imaginez vous sortez la rune avec des flat stats par exemple vous avez speed HP attaque et une flat vous êtes à 5 jours de l'event vous vous dites allez en vrai il y a peu de chances que ça proc deux fois dans la flat tu vois bah ça peut ça peut et du coup vous auriez juste attendu je sais pas 15-20 jours en plus peut-être si ça se trouve et bien vous auriez votre 18 de speed avec 3 bonnes stats à côté et vous auriez eu même potentiellement si ça proc dans la moins bonne stat par exemple vous avez défense pour cent en 4ème stat et c'est un peu c'est que vous aimez le moins mais au moins si ça proc dedans la défense pour cent c'est pas inutile du tout et ça se fait quoi donc voilà tout ça pour dire ça et bah écoutez passez un bon réveillon passez une joie de joie les fêtes bonne année à ceux que je verrai pas d'ici là et bon event du coup si vous avez plein de questions par rapport à cet event honnêtement peut-être que j'ai oublié de parler de quelque chose n'hésitez pas à parler dans les commentaires je me ferai une joie de répondre à tout ça vous savez qu'en général je regarde bien les messages etc et du coup bah voilà passez de bonnes fêtes n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense que cette année je vais essayer de faire plein de trucs d'autres trucs on va essayer de faire des choses organiser des choses peut-être des events peut-être des vlogs ou des trucs comme ça ça peut être marrant ciao Générique 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 Générique